oh bon salut et puis complètement vous pouvez dégager parce que dans cette taverne on n'aime pas les étrangers alors par contre petite question mj est ce que il y a quelqu'un de science par un médecin ou quelqu'un qui est un peu moins on va dire péquenaut que les autres dans ce village visiblement le plus gros intellectuel du village c'est le barman enfin c'est le tavernier ils ont pas ils ont pas de médecins du tout moi parce qu'ils ont des prêtres pour l'instant vous avez pas demandé donc ça c'est en fait c'est ce que je demande je demande s'ils ont un médecin question au mj question à tavernier est ce que vous avez un médecin ou je sais pas des guerres ou n'importe quoi personne en fait qui d'ailleurs même potentiellement qui allait dans cette école ou des gens d'ici aller dans la scola non vous avez donc vous avez un médecin dans le coin ou quelqu'un qui s'occupe de l'histoire ou quelque chose de l'histoire alors on n'a pas ce genre de préoccupation ici par contre pour tout ce qui est des soins bah on se remet la sorcière puis des femmes du menton vous ah ok d'accord elle jette un regard noir je vais faire sourire c'est donc une rebouteuse dis-je les femmes se transmettent à la tradition du soin de mère aux filles ici et vu que c'est la seule femme du village style d'écorche de saule ce genre de choses exactement d'accord ok bon la viande elle vous sert elle vous sert à tous donc un peu de un peu de ragoût quand elle se sert souris elle te regarde elle fait mais votre mère a faute avec un bouc ou c'est votre père qui avait une passion avec les chèvres je suis plié de rire plié de rire et bah je sens ma rapière je lui pointe sous la gorge je lui dis vous voulez répéter votre question c'est pas la peine de prendre comme ça les gens qu'on décorne on n'en voit pas tous les jours ici ouais bah vous devriez faire attention à ce que vous dites aux gens que vous ne voyez pas souvent madame finalement vous êtes pas si différent que les autres étrangers qui viennent ici je lance un regard noir envers alexis et j'oublierai pas qu'il a rigolé ça il faut le prendre comme une blague c'est une blague moi aussi je fais des blagues avec mon épée et finalement son sang est de la même couleur que les autres c'était drôle non c'est une cop-femme qui est pas très intelligente moi j'essaie d'aller la voir et je dis écoutez je sais que vous nous appréciez pas que d'ailleurs vous avez aucune aucune raison de vous apprécier mais j'aimerais juste savoir si vous pourriez nous donner quelques informations contre rétribution contre qui ? de l'argent ou un service comme vous le voulez mais en tout cas j'aimerais avoir de plus d'informations en fait sur les personnes qui sont embauchées par le seigneur des lieux et enfin donnez moi votre prix et on verra pourquoi pour cracher du venin sur le dos du seigneur le ville de la tour ? y'a pas de soucis ça c'est gratuit ah bon bah écoutez impeccable euh qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui ? qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces hommes ? est-ce que est-ce qu'ils sont euh enfin en fait quel est le problème ? pourquoi est-ce que vous avez euh vous semblez vraiment ils violent des gens d'accord et tout mais qu'est-ce qu'ils parce que tu trouves que c'est pas suffisant parce que tu trouves que c'est pas suffisant je sais pas tu trouves que c'est pas suffisant ils viennent ils pillent ils violent je sais pas moi pour moi ça suffit déjà pour en faire des bâtards en vrai j'essaye de lui faire de lui faire un peu cracher le morceau qu'est-ce que y'a pas besoin elle veut juste pester elle veut juste pester un petit peu lui bah vas-y bah calpeste alors pourquoi il les déteste c'est ça ? oui bah accessoirement parce qu'il viole et puis euh non mais moi j'aimerais en fait aller dans le fond du drôle il massacre pas trop parce que c'est pas rentable pour les affaires de tuer les gens mais ceux qui essayent de s'enfuir il faut qu'on leur trouve le morceau on entend lui parler de magie noire donc euh c'est quoi cette histoire de magie noire en fait ? bon on est pas trop concerné par ça mais on s'approche pas de la scola il parait qu'il y a des fantômes et des morts là bas qui marchent et ils viennent régulièrement ici ou euh ils viennent euh enfin c'est quand la dernière fois que vous les avez vus déjà ? oh ils viennent euh toutes les deux semaines à peu près d'accord la dernière fois que vous les avez eu c'était il y a combien de temps ? il y a 10 jours ok en fait euh on a d'abord cru que vous étiez euh des euh des mercenaires à la botte euh du seigneur le ville de la tour mais visiblement c'est vous ne répondez pas à ses ordres ou alors vous avez pas compris ce qu'il a demandé ? non non absolument pas on est pas on est pas d'ici on est absolument pas à ses ordres on est juste en train de se demander pour le coup si euh euh c'est un un ennemi potentiel et ça a l'air d'être le cas donc euh lui on l'a jamais rencontré c'est toujours ces hommes qui viennent et lorsqu'ils ne viennent pas pour euh piller ils viennent pour prendre du bon temps avec les femmes du euh de la bourgade très bien bah merci pour cette information et bah bonne chance bonne chance bah on a pas l'impression vous avez pas l'air de vouloir sauver ce village donc en vrai euh bah moi pour l'instant je suis même euh tu veux sauver le village de qui ? bah de toute façon on va aller voir le ville euh bah voilà on est d'accord et puis il est jamais venu lui si ça se trouve il est prisonnier là-bas hein moi je dis juste que ils disent que c'est toutes les deux semaines ça fait dix jours donc euh on est en fait dans cette zone un peu grise où ils risent de débarquer donc ce que tu veux c'est qu'on se la joue cette mercenaire ? non ce que je dis c'est que en fait on a un risque potentiel que c'est que ces mercenaires débarquent euh là euh ouais donc tu veux qu'on les attende qu'on les oxys s'ils déconnent et puis après qu'on absolument pas non moi je serais plus du genre à prendre un peu de distance par rapport à ce village à attendre qu'il débarque et à les suivre en fait parce qu'on sait absolument pas où enfin en vrai on sait où est le l'endroit mais euh la question c'est qu'est-ce qu'on fait en fait ? est-ce qu'on y va pour discuter avec lui ? est-ce qu'on y va pour le le buter ? enfin en fait on a aucune information c'est ça le problème ? ben c'est ça on en a en discutant on y va on discute et quand il s'avère qu'il est mauvais euh et qu'il déconne euh voilà et sinon sinon on brûle le village comme ça ça les attire ? non 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 on va pas faire ça du tout pas du tout C'est vrai que je trouve que Tu files un mauvais coton en ce moment Non mais ils le méritent Enfin je veux dire regarde les Ils ont rien fait C'est des pets qui vivent dans la merde Et dans la boue Et bah ils nous leur ont service Non On les libère Non Ils nous donnent à manger Et ils nous permettent de dormir Donc voilà c'est bien Oui mais bon c'est valable pour Les biches qu'on tue dans la forêt Elles nous donnent à manger et puis la forêt nous permet de dormir C'est pas pour autant qu'on ne peut pas brûler une forêt Je comprends pas votre raisonnement On brûle pas les forêts non plus en fait Oui non Ah vous faites pas ça vous d'accord Bah non voilà Tu vois non Bon est-ce que c'est bon au moins La nourriture qu'elle nous sert Moi ça va C'est raisonnable Moi personnellement j'y touche pas Oh bah Il veut pas les brûler Il veut pas les manger Sérieux tu veux pas manger Non j'irai chasser Et je me Enfin personnellement je dormirai pas Dans ce village ce soir Je tends la main Et je te prends ton plat Si tu veux pas Faut pas le laisser perdre Oui pas de problème J'irai chasser ce soir J'aimerais juste te faire une aparté Je surkitte la proposition héroïque de Jérémy Bon hé On se met dans les forêts à côté du village On les regarde se faire piller et violer Et après on se fait méchant Mais il dit ça au prêtre loyal bon quand même Non mais moi je suis neutre Moi je ne Enfin je suis pas un héros Et je suis pas un méchant Moi je suis neutre Et je dis juste que On est là pour une mission On est là pour voir C'est quoi le problème Derrière les montagnes On est en territoire potentiellement ennemi Je bouffe pas Non on est en territoire civilisé Arrête Je dis pas le contraire Je dis pas le contraire Mais j'adore en fait Le côté décalé en fait C'est le mec qui propose le plan pad Bon écoute Regarde les femmes se faire violer Et après on suit les méchants Ouais mais moi je relève même plus ce genre de choses C'est n'importe quoi De toute façon ça n'aura pas lieu Je propose à Zormuc S'il veut la moitié de l'assiette De Daguelen Oui oui C'est très 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 bon ce ragout Je remercie la dame Je suis sûr que c'est fait avec du rat Avec ma chope Et bah si c'est fait avec du rat C'est du très bon rat Un ragout c'est pas goura Ça me fait penser la vie Et puis Sorike je tiens à dire Qu'à un moment donné Quand on voyait une lentille On était prêt à se battre Pour manger une lentille Je sais pas si tu t'en souviens Donc Fais pas la fine bouche sur les rats C'est du passé A un moment donné on en avait plus Des rats C'est du passé Alors Je te jette ta regard noire quand même Elle fait On a des poules ici Putain mais je vais la tuer Poules Bah non tu lui parles de rats Elle t'explique que tu manges de la poule Ouais bah quand elle sera morte Elle sera bouffée par les rats Je crois que c'est vrai Qu'il a besoin d'une bonne nuit de sommeil Ouais je suis assez d'accord Les coboles là Ça l'a un peu mis dans un état On lui s'en va Bon Bon Prenez votre dîner tranquille Et À l'issue Bah donc après le dîner Moi je Je vais retourner Voir Si la mère Elle est rentrée Attends Donc Vous arrivez sur la fin de votre dîner On lui revient Donc ouais Je vous ai préparé quelque chose Dans mon débat à l'arrière Merci beaucoup Moi personnellement Je vais aller chasser Et puis je vais essayer D'ailleurs de repérer un peu les lieux Le tour du village Et je vais me planquer dans un arbre Pour la nuit Donc tu Sors du Donc tu sors du truc Et Et Ils sont là Donc attends Faut que je te prenne À part Moi je vais l'accompagner Puisque je vais voir la nana En effet Donc Alexis Je vais prendre un autre truc Général Blabla C'est ça On peut y aller Pour causer Ouais En fait Tu vas sur le privé Juste en dessous On va sur le privé Ça va pas décaler T'inquiète Ça va pas durer longtemps On va faire un tour Donc sur le Sur le privé Faut pas Faut l'arrêt de la caméra Ok Donc vous sortez de la Vous sortez de l'auberge Tout à fait Donc la nuit est tombée Et donc vous tombez Sur un groupe D'hommes armés Putain C'était sûr Qui Qui tiennent la Donc il y en a Deux Enfin il y en a Un Qui tient la La petite fille Qui garde vos choix Et il y en a un autre Qui est en train de faire Sauter une pièce D'argent Donc hop Comme ça Il la jette Il la rattrape Il la jette Il la rattrape Et quand vous sortez Il vous paye Stop Je hurle Je sors mon épée Je le charge Je Saut Sans aucune désignation Ce que je fais C'est que j'ouvre On est bien d'accord On sort de la taverne Donc Tout à fait Il y a la porte de la taverne Qui est juste derrière moi J'ouvre la porte Je rouvre la porte de la taverne Et je Je gueule Du coup à nos collègues Qui sont à l'intérieur Ils sont là Evidemment En même temps Moi j'ai crié Baston très fort Ok On retourne sur Le commun Est-ce que j'ai mis C'est qu'ils t'ont entendu Dans mon micro Depuis C'est moi Qui s'ai entendu C'est moi Qui ai dit Baston Non mais toi On veut pas t'avoir entendu T'es pas dans la même pièce Oubliez pas de ralémer Vous connaissez les copains Grégory Il a crié tellement fort Depuis la croix Le bazar C'est le bazar C'est le bordel Donc vous vous êtes à l'intérieur Hop Je serai doté derrière Et Oubliez pas de ralémer Vaucam Parce que pour l'instant C'est Zrak L'OMJ Ça fera bien ça J'ai essayé de faire cramer Tout le monde J'attendais mon air T'as pas honte Zrak De piquer le rôle du M.J. Comme ça Il manque La cam de Greg Greg quoi Tacam Ah pardon Je l'ai pas remis Et voilà Et ça y est Y'a de l'OMJ Ok Bon Et bah Oh putain Ok donc Alexi tu charges Ah oui je charge Je change musique du coup Baston Baston Musique Non c'est pas merci Ah t'as dit qu'ils étaient deux Non Il y avait un groupe Et y'en a deux Particulièrement Un qui tient la fille Et l'autre qui joue avec une pièce Et qui te nargue Et Donc celui qui joue avec la pièce C'est celui qui est ici au milieu Et celui qui tient la fille Il est derrière D'accord La petite fille va pas sur lui Tac tac Alors attends Je vais pas faire profil Là 4, 5, 6 Nous sont mes bonhommes Ils sont là Donc Ok Donc Alexi tu charges Oui enfin je charge Je mets quand même J'active quand même croisade Ok Et 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 Donc Ils sont tous trois attaques d'opportunités ils ont dès que tu arrives à ce niveau et qui rentrent dans les lances donc ils sont tous à l'arme à allonge enfin tous des armes à allonge et en plus de ça ils ont un pouvoir spécial qui leur permet de préparer une réception de charge par une action immédiate d'accord du coup tu te prends deux attaques trois attaques oh putain bah faut qu'ils touchent 31 ah oui ouais 27 17 25 bah du coup maintenant je frite tapé un chat bas là à moins d'une réussite critique je crois pas qu'ils puissent le toucher 19 ou 20 apparemment ouais 22 au nom de silmarit 23 ça touche et 23 ça ne touche pas 23 ça touche pas 23 ça touche pas 23 ça touche pas 23 ça touche pas et on va lancer l'initiative ça fait que 12 ans à l'intérieur une façon jérémy alors là lui moi j'ai gueulé je reprends je reprends c'est ce que comme vous n'étiez pas là je reprends la scène donc les deux sortes ils se retrouvent face à face donc avec un groupe de combattants dont un qui tient à la petite fille à qui ils ont confié les chevaux et un hôte qui a une pièce en argent et en fait il jette la pièce en argent et la rattrape et il fait et avance en fait je leur demande d'avancer sans faire du bruit et donc alexis hurle charge d'hagen ouvre la porte et vous appelle ils sont là à moi j'ai créé baston apparemment chez jérémy a dit évidemment ils sont là et là si vous êtes pas assez rapide il peut être la fille quoi bah ça va être compliqué après ils n'ont pas vraiment d'intérêt à buter la petite fille mais c'est un sacrifice auquel s'il marie consente de bonnes grâces pour les hommes de mâle c'est tout moi je dis le prêtre guerrier en fait il est chaotique mauvais non il est mauvais ça en faute mais c'est plus chaotique bon non pas du tout une mari des dernières roues derrière nous elle ne risque rien au pire je la ressuscite donc ah oui il l'a fait pour l'économie à shadow ah oui c'est vrai ouais il a ressuscité des créatures mauvaises c'est bien ce que je dis non une créature que vous avez tué derrière en plus alors du coup on est d'accord que là l'allonge par exemple si je vais là celui-ci là il a l'allonge pour me taper par contre si je fais le tour genre 1 2 3 4 là j'ai ah non j'ai deux attaques aussi il y a celui qui est derrière bah tant pis un euh bah shadow va arriver ici donc il va se prendre deux attaques d'opportunités en toute logique alors maintenant ils sont embêtés parce qu'ils ont une arme à allonger ils sont au corps à corps ça je connais pas les règles là dessus donc en gros chat d'oreille sur le côté en 4 touchés et moi aussi il faut dégâts je crois ben non ils peuvent pas attaquer avec une arme à allonger ils peuvent pas attaquer quelqu'un qui passe tout à l'heure xavier l'a dit avec le malus comme une arme improvisée d'accord ouais mais ils font pas les mêmes dégâts non plus non il faut pas les mêmes dégâts voilà donc je prends deux attaques d'opportunités c'est le même tour non ils en ont déjà fait une contre c'est pas le même tour mais c'est pas encore agi mais ils vous attendaient donc ils sont pas ils sont pas pris au dépourvu ça c'est de la loi celle là pour le coup c'est logique donc de celui qui devant alexis et donc celui qui est au coin donc là c'est de là ils ont repris la table d'opportunités et celui là et celui là c'est ça alors lui d'accord donc là c'est de là ils ont repris la table d'opportunités et donc concrètement 24 ah putain les deux touches oh putain de merde oh 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 25 et 18 points de dégâts boîtes voyait à y aïe 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 a ça fait très très mal sur cette histoire ah ouais deux des 10 plus six putain ils sont pas fait bleu seul à tous sens ils ont dit que c'était des soldats expérimentés pour putain ok bon j'ai quand même droit à mon attaque à un bien sûr Donc on va attaquer celui-ci, c'est parti, ça ne touche pas, ouais je m'en doutais Donc ça a l'un d'entre eux, c'est à lui, donc lui il va retarder son action Donc il retarde son action Au nom de Silmarit, rendez-vous, périssez ! Et je lui mets un gros coup d'épée, qui va être de froid, et pendant une minute elle va être de bien, alors on espère que c'est une créature mauvaise, on verra, je ne sais pas, ça je ne peux pas le savoir, et toujours pareil, ça n'empêche pas qu'il soit d'alignement mal, c'est moins bien encore, c'est moins bien, donc ça ne touche pas. Donc le suivant, c'est lui, donc il va faire comme l'autre, il va retarder son action Et c'est à Endris Si je me mets là, je vois je suppose Alors c'est compliqué, parce que tu as Daguelen qui est devant la porte d'entrée Je ne vois pas Je ne vois pas bien J'ai encore moins deux parce que j'ai une expertise du combat, c'est vrai Encore plus dur Je me mets là Je vois mieux En fonction de qui tu pourrais cibler, je te demanderai comme tes autres perceptions Je vais cibler celui en face d'Alexis Est-ce que Sorik pourrait retirer son bordel s'il vous plaît, merci Et je vais Cibler celui qui est devant, Alexis, ça marche, il n'y a pas de soucis Qu'est-ce que je vais lancer Je vais lancer un hurlement d'agony Ah bah non, en fait je peux en toucher plein, pardon J'avais oublié, ce spell est bien Une créature par niveau Qui sont peu plus distantes les unes des autres de 9 mètres Oh c'est bien Donc je les touche tous Ouais ils sont tous dedans C'est moins deux à la CA Ogé de dégâts Encore à corps Et og de réflexe Ils doivent faire un test de concentration pour avancer un sort Et je crois qu'il y a un truc qui peut être crié Pour ne pas avoir Ah ouais ça donc Ok donc ils peuvent faire une action de mouvement pour hurler pour ne pas avoir malus Voilà c'est ça Ok Et par contre c'est volonté pour annuler DDI7 Alors volonté DDI7 Ils doivent être leur fort à la volonté Donc ils sont 7 c'est ça Ou 6 6 6 Volonté 1 2 3 4 5 Donc de haut en bas et de gauche à droite Alors Alors Premier pas affecté Deuxième affecté Troisième affecté Quatrième pas affecté Cinquième affecté Huitième affecté En sept rounds En sept rounds En sept rounds Et Ça marche Tac Suivant Voilà Donc lui ici Donc il n'est pas affecté Pas de placement Et Donc il attaque Alexi Vas-y Vas-y mon gars Euh Euh Allez donc 21 pour toucher ça passe pas non Dagelen alors moi j'ai une question la sphère de feu ça n'a pas d'indication comme quoi ça fait des dégâts sur les côtés en gros ça me dit que je le mets sur un adversaire ça lui fait des dégâts sur l'adversaire mais est-ce que ça fait des dégâts sur la zone ça prend une case la sphère de feu donc plus une case en fait c'est une boule qui va rouler de case en case et c'est toi qui décide de ce que tu la fais rouler si elle traverse la case de l'adversaire elle ne peut plus rouler elle reste sur la case de l'adversaire et elle vient offrir des dégâts d'accord et ça je crois que ça coûte une action mouvement de la faire bouger c'est ça je balance la sphère de feu la sphère de feu sur celui qui est derrière c'est ça ouais après il y a un DD mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un DD après ah si c'est un réflexe annule après c'est un réflexe DD14 non mais elle roule dans la direction indiquée par le lanceur de sort mais il n'y a pas quand je l'invoque il a fait apparaître où est-ce qu'il veut ah ok d'accord il a fait rouler en fait mais il a l'appareil là où est-ce que je veux donc l'appareil si elle va juste un peu plus loin ça crame la fille non parce qu'elle va dans la direction de la fille ça crame la fille il n'est pas obligé de la mettre sur la case de la fille non mais je l'ai mis sur la case de ce connard donc et 11 points de dégâts si il faut qu'il fasse un jet de réflexe DD14 pour annuler en réflexe il doit être pas mauvais quand même on va voir donc sûrement meilleur qu'en volonté c'est pas violent non plus donc il prend ses 3 des 6 points de dégâts donc il prend on se prend de dégâts et il y a une boule de feu qui lui arrive sur la gueule donc elle est sur la case pour l'instant donc si il ne bouge pas il continue à se prendre des dégâts c'est pas une boule de feu c'est une sphère de feu c'est pas la même chose c'est une sphère de feu je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça se passe comme ça les mecs et du coup je vais juste je pense dégager le passage pour que les autres y passent ah oui non je peux pas lancer un sort après me déplacer il aurait fallu je me déplace et après me lance pour ça si 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 tu peux y a pas de soucis est-ce que je peux me mettre ah ouais mais là je vais mettre juste je dégage le passage pour qu'il passe donc tu te mets à l'intérieur j'ai besoin du comptable vision pour la boule de feu ou pas enfin pour la sphère de feu bah pour la contrôler c'est mieux enfin pour la diriger c'est mieux sinon tu sais pas où la mettre je suis obligé de me mettre là ah putain il y a le bâtard qui va me foncer dessus ah ouais ça va les mecs vous allez pas chialer à chaque fois que vous prenez un coup je vais me mettre là tu me signes pour toi tu me signes pour toi toi t'as un temps t'as 31 serres il y a 10 de différence de serre entre toi et moi c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ouvre je vais me mettre là et voilà c'est ça quand on est aidé de son dieu quand on est aimé de son dieu donc c'est l'astorique ok il fait nuit là est-ce qu'on est en pleine nuit ah ouais il fait nuit ok et c'est éclairé dehors ou pas non pas plus que ça ok bah je vais profiter de ma discrétion dans les ombres aptitude mythique qui me permet de me déplacer normalement en mode discrétion dans des zones enténébrées et du coup je vais me déplacer 1, 2, 3, 1 non 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 c'est passif 3,예에 dans 4 on est à 4 là 5,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7 ouais j'ai un truc que j'ai jamais utilisé moi mais je peux rendre une zone plus sombre c'est 6 cases qu'on peut se déplacer donc 9 11 et 12 donc je vais faire ça et du coup il faut que je fasse un jet de discrétion je suppose alors discrétion et si jamais je me prends une attaque d'opportunité j'arrêterai ma course du coup d'accord 32 donc il y a un premier qui peut éventuellement la taille d'opportunité et il y en a 4 tac non tac tac donc là si on te voit non il continue tac tac le deuxième tac il te voit et te met l'attaque d'opportunité putain du coup c'est lequel c'est celui-là c'est le deuxième maintenant je suis là c'est lui ah lui donc il me voit quand j'arrive là où je suis non quand tu te mets là en fait d'accord je vais regarder pour les stacks d'opportunité lesquels étaient ce type de te les mettre ok ça marche bah vas-y balance bah vas-y balance il te verrait pas voilà ça passe moins deux moins deux moins deux moins deux non mais il a moins deux il a eu l'un coup alors le montagony donc il passe du coup donc moins deux dégâts 19 ok c'est un KPV ouais mais bon 19 c'est quand même mal ça fait quand même mal pour tout le monde ça fait mal pour tout le monde moi c'est pas mal c'est un organe ça fait d'autant plus mal qu'eux ils ont rien pris encore ouais c'est vrai si il y en a un qui a pris un tout petit peu quoi mais c'est du coup non mais le mec c'est pas le mec va enflammer mais il s'est pris un petit peu quoi ah bah il a pris deux fois moins que ça donc ça va alors allez je place moins et du coup il t'attaque avec ci il a moins deux c'est ça il a hurlé pardon il va hurler il va passer son action de mouvement à hurler ah attends parce que non la CA en fait je dois avoir plus parce que j'ai un j'ai un talent je crois un don qui s'appelle esquive ça esquive ça donne plus un mais contre un adversaire non c'est esquive c'est plus un maintenant ça c'était contre un adversaire c'était en 3.5 mais après Swinders c'est plus un point attends mais du coup il a déjà compté donc il serait marqué où du coup attends je vais voir ta fiche faut que je te retrouve pourquoi on y va attend donc donc là c'est à 2.6 tac donc tu as 6 d'armure le divers 1 ce doit être ça non ah c'est possible ouais de toute façon ouais donc ok j'ai rien dit il est juste pour mon endroit ouais euh donc c'est euh euh d'accord euh d'accord ok du coup je reste bien sûr ok donc c'est du coup c'est touché ça marche merci du coup pas de placement il attaque du coup pas de placement il attaque donc tu me prends pas ouais ouais ça c'est un truc par contre c'est qu'on va mettre en place ouais tu peux le configurer dans on va enfin là je juste dans l'additionnel dans l'additionnel tu l'ajoutes attends là on va faire j'avais pas précisé mais j'aimerais qu'on évite les réécritures en fait ok bah je prends les dégâts alors et je le saurai pour la prochaine fois mais non non enfin là on va te le mettre mais ça j'aimerais qu'on évite les réécritures parce que c'est vrai que ça ralentit vachement le jeu ouais je suis désolé on essaye de faire attention et moi c'est pareil si j'oublie un truc bah t'en fais pas ma gueule mais ok bah ouais ouais je configure correctement on aura attention sur la prochaine fois pas de soucis bon après sur sur ce jeu ça va encore mais enfin il y a des tables où c'est abominable les réécritures et du coup je voudrais prendre l'habitude moi de jouer sans réécriture d'accord et oui moi ça me va très bien donc du coup vas-y reprends tes points de vie pour ce coup là mais les fois prochaines ok ouais pas de prochaine fois ça marche merci en tout cas euh donc je disais hop la phalange euh attaque donc il y en a un qui n'attaque pas si j'ai bien compris parce qu'il hurle non c'est une action de mouvement de hurler ouais et bah donc il peut pas faire un pas de placement et une action de mouvement si il peut pas faire un une action de mouvement qui lui permet de se déplacer mais on peut faire une action de mouvement et un pas de placement non non c'est une action de mouvement qui n'est pas un mouvement on peut faire une action de mouvement si on se déplace pas enfin on peut faire un pas de placement on peut faire un pas de placement si on a fait une action de mouvement qui ne fait pas se déplacer on peut pas cumuler un déplacement et un pas de placement non je dirais que non c'était un petit alors donc un personnage qui se déplace pas lors d'un roue ne peut faire un pas de placement de 1,5 m ce mouvement ne provoque jamais l'attaque d'opportunités un personnage ne peut jamais faire plusieurs pas de placement au cours d'un même roue ne peut pas cumuler un pas de placement et un autre mouvement de quelle forme et distance qu'ils soient lors du même roue d'accord en fait tout ce qui parle des actions de mouvement mais du coup c'est pas considéré comme une action de mouvement le truc non 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 en fait c'est quand ils se déplacent pas voilà en fait normalement ce qu'elle veut dire d'accord alors c'est une spécifique mon spell mon spell spécifique c'est que l'ennemi doit passer son action de mouvement et hurler c'est pas considéré comme une action de mouvement non c'est pas un acte de mouvement en fait enfin c'est pas un déplacement c'est une action de mouvement mais c'est pas un déplacement c'est en fait ça en termes de comptage du temps simplement vous avez le droit à chaque tour à une action rapide une action de mouvement et une action simple ou à la place de l'action de mouvement et l'action simple une action complexe et tu peux utiliser l'action simple pour un déplacement aussi c'est ça je convertis l'action simple l'action mouvement pour déplacer et tu veux me convertir l'action de mouvement en action simple c'est ça non je l'ai l'action de mouvement la plus courante consiste à se déplacer sur une distance égale à sa vitesse si le personnage effectue une action de ce type d'action de mouvement il ne peut pas faire de pas de placement voilà donc mon spell est considéré comme une action il peut pas faire de pas de placement s'il fait une action de mouvement comme il fait une action de mouvement pour créer il peut pas faire de pas de placement ici c'est marqué c'est marqué dessus il ne peut pas faire de pas de placement c'est je te donne le truc toujours j'ai toujours joué comme ça ouais mais on est d'accord le j a toujours raison mais c'est pas la règle c'est pas la règle c'est marqué dessus si si c'est bah regarde bien action de mouvement tu peux pas faire de pas de placement si tu fais une action de mouvement je l'ai mis un mais ton spell là il dit que tu fais quoi exactement il dit que pour avoir le malus il faut qu'ils passent une action de mouvement à hurler en termes de temps passe l'action de mouvement à faire comme autre chose en fait mais ça c'est le déplacement non mais tu es dans la description du déplacement 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 l'action de mouvement il ne peut pas non c'est le déplacement tu es dans la description du déplacement si tu regardes diriger ou rediriger un sort c'est également une action de mouvement et c'est pas précisé que sur la redirection d'un sort tu ne peux pas faire pas de placement tu es bien sur la description du déplacement et pas de l'action de mouvement d'accord moi ok bah vas-y attaque à c'est pas vrai pas dire pas sûr bah vas-y attaque je veux dire Un personnage qui ne se déplace pas lors d'un round peut faire un pas de placement Ouais mais là c'est pas la question c'est si il fait une action de mouvement est-ce qu'il peut faire un pas de placement Là je suis sur la description du pas de placement Un personnage qui ne se déplace pas lors d'un round peut faire un pas de placement Ça spécifie rien par rapport à l'action C'est le fait de se déplacer qui t'empêche de faire un pas de placement Ouais je suis d'accord avec ça Après toi aussi Bon hop du coup Il met son attaque Donc 26 pour toucher Non Je passe ça C'est jamais fait ça Ça peut le faire Au bout d'un moment Il va toucher Donc le suivant Prends le pareil Donc il attaque Alexi aussi Tout ce qu'on met à l'autre Au bout d'un moment Au bout d'un moment Moi aussi Je vais toucher Ben non il y a Onaoka Qu'à moins de J'ai les trois Les trois du bug Pour une tête de mort là Ils ont moins de la Mais non parce qu'ils hurlent Ah bah oui T'as raison Mais du coup Il faut que tu hurlèves La petite tête de mort Non Ça reste 7 rounds Ça reste 7 rounds C'est juste que S'ils passent Ouais à chaque fois Il faut qu'ils reculent Pour hurler Et reculer Mais effectivement Ton sort Il sert pas A grand chose Ben comme ils sont Sur la trappe décisive Ça limite l'impact En fait ce qui est chiant C'est qu'ils sont En attaque allongée Donc c'est ça qui est chiant Et par contre Juste une question Mais du coup Le fait qu'ils utilisent Leur action de mouvement Ça empêche L'attaque à outrance aussi Non ? Ouais mais justement Comme ils sont En frappe décisive Pas frappe décisive Ah oui En fait c'est l'attaque À l'action simple Quoi qu'il arrive D'accord Ok C'est plus avantageux D'attaquer à la simple Que d'attaquer L'attaque à outrance Mais bon ça c'est du pas de bol Ils pouvaient pas le savoir A l'avance Non c'est clair Donc oui Pas de placement là bas Suivant Donc lui Il s'en prend Alexis aussi Donc il passe Avec son mouvement A hurler J'ai touché 4 mecs Avec un spell C'est mon record J'imagine C'est la petite fille Qui voit Les mecs faire Aaaaaah Terroriser Alexis qui se prend Genre 10 coups De filer La tête Les mecs Ils sont en train Oh c'est un échec Ouais En même temps T'as vu La belle armure Que j'ai J'ai une armure magnifique Donc l'autre derrière Il a vu Saurik arriver Il passe son tour A hurler Il attaque Saurik Malheureusement J'ai pas pu faire en sorte Il n'a pas Un truc négatif Par rapport A son échec critique De quoi Non bah ça ne change rien Il y a son tour On s'arrête Non bah c'est tout Ça arrête son tour C'est déjà bien L'attaque est automatiquement raté Il perd son tour Moi je dis que c'est bien Alors on n'est pas dans l'aventure Où on met des trucs marrons Sur les échecs critiques Je l'attente Je l'attente Je l'attente Et donc il passe point de dégâts Et il fait un pas de placement On tape qui lui ? Pas de placement là En biais Il tape sur le loup Oh putain Ça va faire mal Il va être au sol 27 Oh putain Il est au sol Aïe 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 Et on arrive à Zormuk Zormuk Il est dans son deuxième plat de ragout Il a demandé une petite bière en plus Et voilà Du coup Mais putain Mais t'es sérieux Il a fait un échec critique Ouais c'est ça Il a fait un échec critique Du coup Ah ok Jérôme qui est en train de se vénère Vas-y t'es sérieux On est en train de crever Mais merde Je prends pas de bol Il est par terre La chandelle il est par terre Attends J'ai mon jeu à faire Pour Shadow Parce que je suis à Je suis à moins Je suis à moins de zéro Non c'est par l'essence C'est un Oui c'est vrai Dd10 plus 1 par point du négatif Donc 13 Sur un test de vigueur Alors c'est parti C'est bon il est stabilisé Estalexi Le loup est tombé Ouais le loup est tombé Il est gravement blessé Non ça va Bah enfin il est à zéro pb Ouais donc il est gravement blessé C'est ça que je veux dire Bah il est tombé quoi Bah après le loup va pas te répondre En mode Oui je suis pas bien Juste à la galelle Il vient se voir sans tomber Là on est d'accord Je suis pas à porter des gars Ouais Non Bah je vais le soigner Je vais utiliser un sort niveau 3 Donc 17 plus 7, 24 Ah ouais Attends quand tu sonnes tu fais pas semblant Bah je suis un prêtre quand même Faut pas Je sais bien que je l'utilise pas souvent Mais je suis quand même un prêtre Ouais Je vais me r'avancer un peu Je vais lancer Je vais poser malédiction sur ma chouette Et l'envoyer Ah bah elle va se prendre une attaque d'opportunité aussi Est-ce qu'ils sont des allonges ? Ouais 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 Hum Je suis Elle a pas un bonus vu qu'elle est petite et qu'elle vole Ouais mais ça change rien t'as vu combien elle touche C'est ça Ils vont là Parce que là t'as la classe d'armure Mais normalement c'est déjà contre sa classe d'armure Ils vont là Elle va se ressembler en brochette Ça va être une brochette de En gros Il faudrait que tu la balances au moment où il y a déjà des attaques d'opportunité qui ont été lancées Ouais ou que les mecs soient occupés encore pour pas faire attention à la chouette Mais là ils sont safe les mecs C'est pas la peine Non c'est pas la peine T'as pas intérêt à faire malédiction t'as intérêt à faire autre chose Ouais je peux pas lancer un type de l'oeuvre Qu'est-ce que c'est chiant T'as pas d'essor à faire ce point ? Si 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 je vais lancer le sort On a le droit pour un strat ou pas ? Euh sur lui On va attendre la fin du tour Donc sur lequel tu m'as dit ? Du bas Là Ouais Ouais Volonté d'été Il faut c'est écrit 16 Ça peut pas être 17 Il faut 17 Il faut celui-là il a 16 Parce que ça dépend de son niveau ? Ah oui c'est un spell limité Ah oui c'est un spell limité C'est ça c'est ça Pardon Non Plus de compétence c'est pas Ouais non Ouais c'est pas très utile Voilà pour le coup Un saut ça serait mieux Le saut il est sur le haut Mais C'est en train de continuer Le picolé dans la laverne Pendant qu'on est en train de se fripper Bon bah je vais Je vais déplacer pour censurer S'en-liquant après tu n'avais pas des objets à la fin d'incantation un gris si je peut être dans les objets des trucs les sauts sur sorik ouais ok donc valence suivante donc le mec il est pas engagé n'y a rien donc vous voyez qui fait un signe en fait avec sa cd bardi ce qu'ils les greffes guise armes donc avec son greffes guise armes en fait il il fait signe donc dans cette direction là vers le bas de la carte et donc voyez il ya trois arbats étriers qui se trouvent en bas et vous tire dessus tu avais raison ils étaient là mais ça aurait rien changé on n'y pouvait rien moi je crois qu'il y en a un qui nous a dit qu'il allait préparer les chambres et qui allait les appeler moi oui c'est vraiment un coup de pas de bol qui est débarqué mais ils n'auraient pas eu le temps de les appeler qui débarque comme ça aussi sauf s'ils sont pas loin d'ici et qu'il est allé les prévenir à peut-être le vieux là qui était à son cuir non le gars qui nous a dit je vous prépare vos chambres et j'arrive c'est ça c'est bien lui donc les arbiteries joue tous à ce moment là ils ne joueront pas ce qui arrive après un ne joueront pas puisque c'était en attente de l'ordre pour tirer les attaques qui est bas donc on a non moi qui n'a magnifique armure serait qui est couvert donc donc on a daguelen et alexis où ils vont éviter le loup pour l'instant il est déjà tombé moi je suis bien visible je suis au milieu de tout le monde et j'ai une armure magnifique bien brillante qui attire les regards alexis daguelen vous êtes à côté à côte donc des deux daguelen 1 alexis 2 on étire alexis deuxième tir daguelen et troisième tir alexis donc deux poils tout à fait alors celle là je suis plus qu'à 29 alexis et daguelen à troisième donc 16 25 alexis et 29 sur daguelen et 29 il m'aurait touché 29 ouais non mais c'est à souris qui va boire une position d'invisibilité pendant d'abord pas de déplacement ensuite position d'invisibilité j'allais dire là et du coup il n'a plus et du coup tu encore une action simple éventuellement avec son mouvement maintenant que son mouvement sans pas de déplacement enfin pas déplacement tout cas non bah je m'arrête là d'aguelen bon on est d'accord que quand je me transforme je garde quand même le pouvoir enfin la possibilité c'est que j'ai mes sorts je crois j'ai une ouais mais tiens le don pour ça très bien tu as ma sphère de feu toi comme le mec il a bougé ouais non mais ma sphère de feu est toujours là elle a pas bougé et pour pour la faire bouger il faudrait que je ne me déplace pas mais je vais bouger parce que je ne vais pas rester à portée de tir de trois arbelles non voilà donc je rentre à l'intérieur je rentre là je me transforme donc la sphère de feu elle est ici ok donc l'air batterie suivant non l'air batterie suivant non hop phalange il faut que tu me grandissent au niveau la taille aussi ah ouais c'était pas un truc plus allongé mais l'important c'était comme ça je deviens pas un troll lui bah il attaque le clou il a porté j'ai hâte de le soigner tu déconnes écoute il a porté il a porté bah le pauvre oui non t'es pas porté t'es une casse trop loin c'est un chien par terre quel enculé putain je suis d'accord heureusement que je l'ai soigné parce que ça se trouve il l'aurait tué donc 21 pour toucher oh bah moins moins un pv oh bah je lui ai rendu 24 il a passé son il a passé son action mouvement à crier c'est dur l'autre derrière et en plus il est au sol il va pas se lever parce que s'il se leve il se prend euh deux attailles euh derrière il va faire une action euh bmo hop donc l'autre derrière il met la fille dans les flammes fils de pute c'était 3d6 c'est ça ? ouais donc 10 points de dégâts elle est mort ouais t'as qu'Helen il a tué une petite fille on a crémé cette fille je jure que pour ça tu mourras lentement pourquoi pour avoir créé une boule de feu dans lequel quelqu'un met une petite fille non non le mec qui a mis la petite dans la ouais le mec qui est pour ça parlait de ça la petite puis il fait il fait au moins un sort utile bon bien sûr elle a passé un round enfin une action mouvement à gueuler euh tac le suivant hop c'est lui ici euh tac pas de place ah non en fait c'est vrai qu'il est invisible maintenant il a mis son euh bah écoute on va s'en prendre au clé barre hein bon bah ciao c'est pas grave il attaque à nouveau le chien t'en trouveras un autre il est au sol pourquoi il attaque le chien qui est au sol par contre récupérer le collier hein quand même ouais 10 points de dégâts c'est le seul truc qui a apporté 16 points de dégâts 16 points de dégâts alors attends je te laisserai tout de suite ok il pose tout de suite alors euh 16 non attends si 16 donc il est pas mort encore putain les gars tous les tours que je passe à le soigner euh je fais pas autre chose euh il fait autre chose et c'est ta bah attends si je vais pas le laisser mourir hein dorson mec alors euh euh je vais prendre un déclencheur hein là il y a 4 du coup euh bah je peux même m'arrêter là si je peux taper donc euh bah je cours hein du coup je suis euh alors en plus j'étais derrière les euh les chaises là enfin je pousse un peu tout le bordel euh je sors je pousse Endris je pousse Endris je pousse là ah oui je le mets là et d'ici je peux taper euh ouais le premier que je vois sur le côté là euh alors mon 4p euh 1 plus ouais si en puissance il va falloir d'être balèze j'ai que la première alors c'est à toi de voir 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 elle s'ils rajoutent un ta 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 mat L'action mythique ou pas ? Avant que tu dis si ça touche ou ça touche pas, on sait que ça touche pas parce que j'ai pas touché. Tu peux le faire après ? Non, tu peux le faire après l'action mythique ? Tu peux le faire après, mais avant que tu dis si ça touche ou pas. C'est pour ça que je dis surtout, dis pas. Ah, d'accord. Ah. Ah non, non, bah du coup, non. C'est mon premier attaque là. Est-ce que t'essayes de toucher ou pas ? Tu rajoutes pas ou tu rajoutes ? Tu rajoutes un des pistes ou pas ? Dis comme ça ? Tu sais que ça, ça touche pas. 23, ça touche pas parce que j'ai touché tout à l'heure 23. Ouais, mais est-ce que moi, j'étais derrière ? Non, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, dans le jeu, tu vois pas le résultat du jet de dés de l'autre joueur. C'est ça. Enfin, de l'autre personnage. Là, c'est une question de règle. Là, on est dans tous les cas, c'est une décision de joueur, c'est pas une décision de personnage. Ouais, c'est ça. Là, moi, je pense que là, je sors. Je sors, je vois ça. J'ai pas forcément envie de me donner à fond, là, tout de suite, pour les tirs. Comme ça, non, je me sens pas. J'échauffe. Ok, je laisse que ça passe. Ok. Chado.